J'ai adoré ce travail à quatre mains avec Guillaume Poudroux parce qu'en fait j'ai pu, grâce à lui, rentrer dans la peau d'un pilote. Quand on est auteur et qu'on écrit un livre tout seul de son côté, on ne peut pas rentrer dans le personnage complètement. Donc là, il y avait à la fois les anecdotes qu'il m'a racontées, mais sa physiologie, la psychologie également d'un pilote, comment ça fonctionne, comment on peut avoir des failles et des blessures dans l'enfance, comment on a un mal de dos, qu'est-ce qu'on ressent, quelles sont les odeurs qu'on peut ressentir dans un cockpit, quelles sont les sensations, quels sont les goûts, l'amertume, les horaires, le décalage horaire, le son que font les différents appareils de pilotage, la couleur des cadrans, le sentiment d'appartenance aussi à peut-être une sorte de casque de chevalier du ciel et en même temps l'extrême humilité de quelqu'un qui est en permanence confronté aux péripéties et à un extérieur hostile, qui ne fait que le tolérer à une telle altitude. Donc en fait, comment autrement qu'en co-écrivant, on peut arriver, je pouvais arriver à avoir cette pertinence, cette incarnation réelle du personnage et pouvoir essayer de le transmettre au lecteur.